Bonjour à tous, c'est Gael de Frandroid, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait le point sur les jeux les plus marquants de mars 2016. Ce mois-ci il y aura Road to be King, Darksword, Mitomo et Clash Royale. On commence avec Road to be King qui est un runner. Un runner à priori tout ce qu'il y a de plus classique puisque le but du jeu est d'aller le plus loin possible. C'est un jeu qui est assez intéressant puisque c'est un jeu qui joue en vue de dessus, c'est assez rare pour un runner et qui est en apparence très très simple. Road to be King demande en effet d'éviter des obstacles. Il y a des piques, il y a quelques piques tournantes, 2-3 ennemis qui traînent, c'est assez simple au début. Le jeu toutefois devient de plus en plus difficile avec le temps au fur et à mesure que l'on collecte des joyaux et que le jeu s'accélère. C'est un titre qui est vraiment très beau avec une BO aussi qui est sublime et qui malgré son apparence de jeu un peu simple devient de plus en plus compliqué avec le temps. Un excellent titre pour les transports en commun. On continue ensuite avec Dark Sword. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, il n'a qu'une vague parenté avec Dark Soul. La parenté on la retrouve dans le look assez badass du héros qui a une grosse armure, qui a une énorme épée et c'est à peu près tout. Puisque Dark Sword se présente en effet sous la forme d'un hack and slash. En vue de côté. Concrètement on avance à gauche ou à droite, on donne des gros coups d'épée dans des vagues de monstres aux patterns assez différents. Et on arrive jusqu'à des bosses, souvent visuellement très réussis, dont les patterns sont à apprendre et qu'il faut marraver en bonne uniforme. C'est plutôt intéressant puisqu'il y a beaucoup de loot à récupérer, des loot assez aléatoires qui changent l'apparence du héros. C'est dommage parce que ce jeu est assez répétitif et abuse beaucoup trop des mécaniques de précupler. Et notamment de la mécanique de fatigue puisque passé une trentaine de parties, il faut attendre quelques heures ou passer à la caisse pour pouvoir rejouer. On continue avec le gros morceau de ce mois-ci qui est évidemment Clash Royale. Clash Royale, c'est le nouveau titre des créateurs de Clash of Clans. C'est un jeu de stratégie à la limite du Tower Defense et de Hearthstone. Concrètement les deux joueurs, puisque c'est un jeu qui se joue en multijoueur uniquement en 1 contre 1, doivent s'affronter sur une petite carte où chacun des joueurs possède 3 tours. Le but c'est de détruire la tour centrale à l'aide d'unités que l'on invoque directement dans son camp ou dans le camp de l'adversaire. La composante carte demande en effet de collecter des nouvelles unités que l'on peut échanger au sein de Clans. Tandis que l'aspect Tower Defense, c'est évidemment ses tours à défendre de façon stratégique. Un jeu qui est plutôt très beau, qui est vraiment réussi et surtout qui est extrêmement addictif. Pour le coup, il n'abuse pas trop des mécaniques de free to play et n'oblige pas à passer la caisse pour progresser. Une vraie réussite sur smartphone. On termine avec un jeu qui n'en est pas vraiment un, c'est Mitomo, le premier jeu entre guillemets de Nintendo sur mobile. Mitomo demande de créer un avatar, de l'habiller, de le personnaliser et de faire en sorte qu'il ressemble au joueur, à l'utilisateur le plus possible. Alors comment ? Simplement en passant par des séries de questions. Régulièrement, l'avatar a demandé ce qu'on a mangé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a regardé à la télé, ce qu'il nous définit. Des questions plus ou moins étranges, plus ou moins rigolotes et qui vont ensuite être partagées avec d'autres utilisateurs qui utilisent Mitomo. Alors, ça ressemble plus à un réseau social qu'à un véritable jeu. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de gameplay ou de choses amusantes derrière. C'est plus pour retrouver l'aspect Wii, l'aspect Wii que l'on avait sur les consoles Nintendo sur son mobile. On va dire que c'est une entrée en matière dans le monde de Nintendo. C'est pas très amusant, c'est pas très original, mais on espère que ça sera beaucoup mieux pour la prochaine fois chez Nintendo. C'est tout pour cette sélection de jeux du mois de mars 2016, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.